Je sais, vous vous demandez sûrement ce que je fais là. En fait, je dois vous avouer quelque chose. C'est moi qui suis derrière, j'étais 237 depuis 17 années. D'accord, c'est faux, mais la vraie raison vient du fait que je m'étais fait inviter pour la célébration du 5e anniversaire de Terrific Coffee. Là-bas, je suis tombé sur Arthur qui m'a offert une copie dédicacée de son livre. En un mois, c'était le deuxième livre que je recevais directement des mains de l'auteur. Pour moi, c'était le signe que moi aussi, je devais travailler sur un projet qui porte mon nom. Et bien sûr, ce ne sera pas un livre. Le rapport ! Le rapport ! Quel est le... Le projet sur lequel je compte me lancer, c'est créer un jeu de cartes customisé. Et parce que ça représente quantité de travail énorme, j'avais besoin de m'associer avec un illustrateur pour ne pas avoir supporté ça tout seul. Qui de mieux donc que l'illustrateur préféré de Twitter 237 ? Les têtes 237. Quand on regarde ce qui se fait déjà sur le marché en termes de jeux de cartes customisés, il y en a pour tous les goûts. Et il s'agissait donc pour nous de trouver un concept autour duquel on allait designer le nôtre. L'objectif étant de créer un jeu de cartes assez cool pour être challengeant pour moi créativement. Mais qui pourrait plaire aux gens assez pour qu'ils puissent acheter. Et non, on ne pourra pas faire ça en une seule vidéo. On va aller sur une série de vidéos dans laquelle d'épisode en épisode on va construire ce jeu ensemble. Oui, oui, avec vous qui regardez. Parce qu'à la fin de chaque épisode, on aura un sondage et vos votes influenceront le design des cartes à l'épisode suivant. Un jeu de cartes se constitue de deux jokers et de quatre familles. Arachide, Makabo Noir, Makabo Rouge, Karo. Sachant que chaque famille est constituée de cartes allant de 1 à 10. Plus, un roi, une reine et un jikoman. Et pour nous, nous avons encore le dos de cartes et la boîte à designer. Ceci représentait déjà beaucoup de travail. Alors après brainstorming, on s'est dit qu'on allait limiter l'univers du jeu à celui d'été 237. Mais en y ajoutant plein d'éléments propres aux tuteurs 237. Téma, je vous l'ai fait d'embrasser. On est dans certaines cartes de côte à côte que tu as l'impression qu'il y a un truc qui se passe. Alors sur les personnages, c'est mieux pour les gars. Oui, pour les hommes. Et chez les hommes, on met nos gars. Oui, mais il fait un peu. Qu'est-ce que j'ai dit ? Oui, mais on a déjà qu'il fait une photo de Kendo. Oui ! Non, bon ! Pour maximiser l'interactivité avec vous lors de la création de ce jeu de cartes, nous voulons baser les illustrations sur les personnages avec qui nous interagissons tout le temps sur ce réseau. Mais afin de gagner en temps, nous avons déjà choisi trois reines. Et nous souhaitons que vous nous donnez en commentaire une suite ou ce que vous voyez comme la quatrième reine de notre jeu. Pour vous présenter les reines de notre jeu de cartes, nous avons choisi Rebecca Hénonchon, Annie Payet et Minou Cristal, simplement parce que c'est mon ami. En ce qui concerne Minou Cristal, franchement, c'est par rapport à son combat contre tous les types de violences et son implication dans tout ce qui concerne l'intégrité et la protection des femmes. Jamais ! C'est parce que c'est mon ami.